Le symbolisme Qu'est-ce que le symbolisme ? Eh bien, le mot symbolisme est lui-même ambigu. Il peut désigner à la fois une tendance très ancienne, qu'on trouve à diverses époques. C'est un idéalisme poétique vaguement inspiré de Platon. Et puis, ça désigne de manière beaucoup plus précise une école littéraire qui s'est développée entre 1880 et 1900 environ. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Le terme symbolisme, pour désigner une école littéraire, il est employé pour la première fois par le poète Jean Moréas en 1866. Et Jean Moréas écrit Le symbolisme, c'est le mouvement du symbole. Et qu'est-ce qu'un symbole ? Eh bien, le mot symbole vient d'un terme grec, symbolone, qui signifie action de lancer en même temps ou de rassembler un objet partagé en deux. Mais quels sont ces deux objets partagés en deux ? Eh bien, c'est le rêve et la réalité, pour la poésie symboliste. C'est l'abstrait et le concret. Donc, le sens dérivé du terme symbolisme, ça désigne l'attitude, qui consiste à assurer une transposition de l'abstrait au concret, ou du concret à l'abstrait, « Du rêve à la réalité » ou « De la réalité au rêve ». Appliqué à l'art, à la poésie, le mot recouvre donc l'idée de mystère. La réalité du monde serait cachée et il reviendrait à l'artiste de la révéler via le langage secret qu'est l'art qui mettrait au jour les sens cachés. D'où donc une poésie chargée, par des voies indirectes, de révéler l'au-delà des apparences. Et une poésie donc du mystère, de l'obscurité, du bizarre. En tant qu'école, le symbolisme s'oppose au Parnasse, mais aussi au réalisme, au naturalisme et au positivisme. Tous ces mouvements de la fin du XIXe siècle qui prétendent décrire le réel tel qu'il est. Là, l'idée, c'est d'écrire le rêve qui se cache sous la réalité et de révéler l'essence profonde cachée des choses puisque le réel ne se donne pas tel qu'il est, selon les symbolistes. Alors, le symbolisme n'émerge pas comme un champignon atomique. Il a des précurseurs et l'avènement de ce mouvement est préparé tout au long du XIXe siècle par d'autres poètes, notamment des poètes romantiques, au premier rang desquels le très grand Victor Hugo. Pour Victor Hugo, en effet, la poésie a une vocation magique, celle de dévoiler le monde idéal sous le monde réel. Et le poète est un prophète qui révèle aux foules le sens des choses qu'elle voit sans les comprendre. Chez Nerval, également, on trouve des premières prémices du symbolisme. Nerval essaye, à travers la littérature, d'explorer les zones troubles du rêve. Dans Aurélia, il écrit « Le rêve est une autre vie ». Chez Baudelaire, aussi, s'annonce le symbolisme de la fin du siècle. On trouve chez Baudelaire le mécanisme des analogies, les correspondances entre les idées et les sensations. Et l'idée, donc, de débusquer le sens de ce qu'il appelle des forêts de symboles. L'image va être reprise par les symbolistes qui se réclament de Baudelaire. Dans Correspondance, Baudelaire écrivait déjà, en effet, « La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. » Aux poètes, donc, de révéler le sens de ces symboles que le vulgaire n'est pas capable de pénétrer. Et puis, autre influence déterminante pour les symbolistes, celle de la décadence. Après la débâcle de la défaite de 1870 au XIXe siècle contre la Prusse et celle de la Commune qui a fait trembler Paris, il y a un climat général de désillusion et de pessimisme en France. Et de jeunes poètes turbulents et nihilistes qui s'appellent les décadents font régner la dérision généralisée. Ils influencent beaucoup les poètes symbolistes qui, eux, vont aller au-delà de la dérision pour révéler le sens réel des choses. Alors, qui sont les poètes symbolistes ? Eh bien, ils publient beaucoup dans des revues qui accueillent leur production en France et en Belgique où le mouvement est très actif. Les grands créateurs du mouvement se situent plutôt en marge de ces revues et en marge de cette école symboliste. Ils ne se réclament pas comme des chefs de file bien que leurs disciples les désignent comme des maîtres ou comme des princes des poètes. Au premier rang de ces princes des poètes élus par les poètes surréalistes, c'est Verlaine qui est proche aussi des décadents et qui cherche la musique dans sa poésie avant même peut-être le sens. Autre grand poète voyant, Rimbaud, qui fréquente les milieux symbolistes avec assiduité lorsqu'il vient à Paris et qui essaye de découvrir de nouveaux horizons poétiques loin du réel en disant dans sa célèbre lettre du voyant le poète se fait voyant par un long immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Alors ça, ça plaît beaucoup évidemment aux poètes symbolistes qui se veulent prophètes voyants et qui cherchent le dérèglement des sens comme Rimbaud. Et puis, le grand chef de file de l'école symboliste quoi qu'il se refuse à toute école s'est mal armé. Il ne se revendique donc pas comme tel mais c'est dans son salon de la rue de Rome à Paris à côté de la gare Saint-Lazare que se réunissent tous les mardis les principaux artistes symbolistes. Malarmé et sa femme font de petites réceptions tous les mardis où se rassemblent les grands poètes symbolistes. Alors pour Malarmé la poésie ne doit pas dire mais elle doit suggérer l'essence des choses. Et ce petit texte ce petit extrait de chez Malarmé que je vais vous lire est très proche des revendications symbolistes. C'est le parfait usage de ce mystère qui constitue le symbole évoquer petit à petit un objet pour montrer un état d'âme ou inversement choisir un objet et en dégager un état d'âme par une série de déchiffrements. Il faut donc déchiffrer le réel lorsque l'on est poète car on a la clé de l'énigme du réel et on peut la livrer aux initiés. Donc les grands poètes symbolistes les grands poètes qu'on retient quand on parle de symbolistes ce sont Verlaine, Rimbaud et Malarmé mais en réalité les vrais représentants du symbolisme sont souvent oubliés aujourd'hui. Il s'agit de Gustave Kahn, Henri Drégnier, Émile Verraren, Maurice Metterling ou encore le jeune André Gide et puis Jean Moréas qui fait apparaître pour la première fois le mot symbolisme en tant qu'école. Je vais vous lire un poème de Moréas oublié qui s'appelle Sensualité très influencé par l'invitation au voyage de Baudelaire où on retrouve l'esthétique symboliste de manière très prégnante. Sensualité par Jean Moréas N'écoute plus l'archet plaintif qui se lamente comme un ramier mourant le long des boulins grains. Ne tente plus l'essor des rêves pérégrins traînant des ailes d'or dans l'argile infamante. Viens par ici, voici les féeriques décors dont du sèvres les mets exquis dont tu te sèvres, les coupes de samos pour y tremper tes lèvres et les divans profonds pour reposer ton corps. Viens par ici, voici l'ardente et rubéissance des cheveux roux piqués de fleurs et de bérils les étangs des yeux peurs et les roses avrils des croupes et les lisses des seins frottés d'essence. Viens humer le fumet et mordre à pleines dents à la banalité suave de la vie et dormir le sommeil de la bête assouvie des dénieux des splendeurs des songes transcendants. Vous entendez toute cette musicalité, les assonances, les allitérations et la sensualité de cette poésie qui reprend des termes baudelairiens. Les divans profonds, on les trouve déjà dans le poème La mort des amants de Baudelaire, par exemple. Alors, qu'est-ce que l'esthétique symboliste ici mise en œuvre par Jean Moréas ? Nous allons nous pencher un peu plus précisément dessus à la diapositive suivante. L'esthétique symboliste, ce n'est pas une théorie rigoureuse ni une doctrine précise. Il n'y a pas de véritable école symboliste qui aurait rassemblé dans des manuels ces manières de faire. Mais c'est une tendance qui se retrouve entre 1880 et 1900 chez beaucoup de poètes avec un dosage plus ou moins fort. Émile Verhaen écrit définir le symbolisme qui donc y réussirait. Au plus, peut-on essayer d'éclaircir quelque peu le brouillard ambiant et encore avec la volonté de n'émettre que des idées personnelles ? On retrouve pourtant des constantes dans ce mouvement. Tout d'abord, première constante, c'est l'idée d'une mission très noble du poète dont la poésie permettrait d'échapper à la réalité triviale des bourgeois pour atteindre la beauté avec un B majuscule et l'idée avec un I majuscule. Le poète, c'est ce mystique, ce voyant, ce prophète au pouvoir magique qui lui permet d'accéder à une transcendance au-delà du sensible que les autres ne voient pas. Et puis, il y a aussi des thèmes constants dans la poésie symboliste. Les paysages d'âme, donc le paysage qui reflète un état d'âme, le délire, l'hallucination, on retrouve ici l'influence nervalienne, le thème de l'intériorité, de l'inconscient, des pouvoirs de l'imaginaire et puis les thèmes de la brume, du brouillard, du flou, du crépuscule. Le symbolisme, ce n'est pas seulement des thèmes, c'est aussi des formes et c'est une recherche formelle extrêmement exigeante qui vise à trouver un langage nouveau pour exprimer cette recherche supérieure des essences des choses par la poésie. Mallarmé dit vouloir donner un sens plus pur aux mots de la tribu. Il faut donc redonner aux mots leur sens et faire entendre leur musique à travers une langue neuve recréée par la poésie. Il faut se baser sur le pouvoir évocateur du langage quitte à risquer l'hermétisme. Mallarmé rapproche le poème des hiéroglyphes inviolés des rouleaux de papyrus. La langue poétique devient une énigme comprise seulement par les initiés et dont la musicalité prime sur le sens. Verlaine disait de la musique avant toute chose et la poésie symboliste c'est un travail sur le rythme un refus de l'alexandrin classique parfois un usage des vers libres très modernes pour la fin du 19e siècle et la rime est parfois même supprimée au profit d'échos intérieurs d'assonances d'allitération comme celle qu'on a entendue chez Jean Moréas dans Sensualité. Cette langue poétique énigmatique et musicale elle retentit de manière très impressionnante dans le sonné en x de Malarmée dont je vous lis le premier quatrain. Ces purs ongles très hauts dédiant leur onyx l'angoisse ce minuit soutient l'ampade au fort main rêve vespérale brûlée par le phénix que ne recueille pas de cinéraire en fort. Vous avez entendu la musique qui prime sur le sens dans cette strophe extrêmement mystérieuse bizarre qui fait retentir des sons inhabituels. Le symbolisme a décliné relativement vite puisqu'il menait justement à une impasse à cause de cet hermétisme de cette dislocation du verre et puis de cette position en rupture avec le réel. Malarmée parlait avec raison de crise de verre et en effet le verre symboliste a rapidement connu des crises. L'affaire Dreyfus en 1898 signe le déclin du symbolisme et l'exigence des poètes contemporains pour une littérature plus engagée plus aux prises avec le réel et fait émerger la figure de l'intellectuel qui s'engage. Le symbolisme pourtant il influence le roman jusqu'à la fin du 19ème siècle et pas seulement la poésie même si c'est avant tout un mouvement poétique puisque c'est un travail sur la musicalité de la langue. Il influence le roman chez Barbette d'Orévilly chez Villers-Lilladans chez Laforgue chez Huysseman ceci fasciné par Gustave Moreau un peintre symboliste puisque le symbolisme il est extrêmement présent dans la peinture du 19ème siècle. Évidemment puisque grâce face à l'image il s'agit d'atteindre par le symbole le sens occulte d'idées secrètes. On trouve cela chez les peintres Puivit Chavanne Félicien Rops Odilon Redon Gustave Moreau pour ne citer que les plus célèbres que vous pourrez retrouver au musée d'Orsay si jamais les musées rouvrent et c'est une excellente manière d'approcher la poésie symboliste que d'aller admirer ces toiles mystérieuses dont je vous ai mis quelques exemples dans ce diaporama. Le symbolisme il est également présent au théâtre avec le drame symboliste qui voit naître l'élaboration d'un théâtre poétique ouvert sur le mystère sur le rêve influencé par l'opéra de Wagner et par le théâtre scandinave. Comme la poésie symboliste le théâtre symboliste a une inspiration idéaliste voire mystique il a le souci d'une langue complexe et poétique et il met en scène des atmosphères oniriques voire surnaturelles. On le trouve dans Axel de Villers-Lilladans en 1872 dans Pelleas et Mélisande de Mitterlink en 1892 et qui est mis en musique par Debussy et puis dans les premières pièces de Paul Claudel. Le symbolisme comme je vous l'ai dit va décliner à partir de 1900 mais pourtant il va continuer d'influencer les mouvements de la première moitié du XXe siècle de manière très massive d'abord avec ce qu'on appelle le néo-symbolisme qu'on trouve chez Apollinaire chez Valérie chez Claudel chez Gide vous vous souvenez Gide entre autres Claudel aussi Valérie fréquente les mardis de Malarmée et puis le symbolisme influence aussi le dadaïsme le surréalisme le cubisme puisqu'on retrouve dans ces mouvements le même désir de libération poétique le refus du réalisme la réhabilitation du rêve de l'inconscient et la fascination du bizarre allez écouter le powerpoint sur Malarmée le grand chef de file de l'école réaliste et puis bien sûr celui sur le surréalisme qui vous parlera d'autant plus après avoir étudié ensemble ici le symbolisme je vous souhaite une très bonne journée je vous souhaite